Arthur est là. Alors, Arthur, c'est pas le Arthur. D'abord, il est là sans oreillette, donc je le remercie particulièrement, puisque sur Canal, l'oreillette n'est pas obligatoire, contrairement à France 2. J'en avais pourtant demandé une. Oui, oui, mais j'ai pas voulu. Il a été à un moment l'animateur le plus con de la bande FM. C'était du moins ce que ses affiches proclamaient. Alors, est-ce que tu as l'impression que tu as été détrôné quand même par tes successeurs? Mais au début, la concurrence était dure, mais là, je crois que là, j'ai été supplanté par la nouvelle génération. Comment tu as regardé un peu ce qui se passe? Mais à part que moi, la différence, c'est que moi, c'était ironique quand même. Mais eux aussi, ils disent sans arrêt que c'est ironique. Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est à dire, on plaisante sur Auschwitz, mais c'est de l'humour. Oui, mais bon, moi, je ne cautionne pas du tout ce qu'a dit cet animateur. Mais je crois que le problème, c'est qu'on met un peu n'importe qui à l'antenne sur ces radios en ce moment et que le problème, il est là. Je ne pense pas que ce soit un mec antisémite ou un fave. Je crois plutôt qu'il est stupide et que le vrai problème de ce qui s'est passé sur Fun Radio, c'est pas qu'il ait dit ça. Il l'a dit à 6 heures et demie, je crois, à 7 heures, à 8 heures et à 9 heures. Le problème, c'est que pendant les 3 heures où il s'est mis à dire ça, personne s'est aperçu qu'il était en train de déraper. Donc je pense que le problème, il ne vient pas de l'animateur. Il vient de celui qui est là pour contrôler ce qu'il dit, c'est-à-dire son patron. Alors ça, Hervé Bouche, c'est une vraie question. Parce qu'est-ce que les animateurs ne sont pas des fusibles qui sautent finalement alors que les responsables sont les directeurs d'antenne? Je me suis laissé dire, par exemple, que sur la première affaire concernant Love & Fun, avant votre arrivée au CSA, c'était les concurrents Skyrock qui avaient envoyé au CSA la cassette pour dénoncer leur concurrence de Fun Radio. Donc est-ce que ce n'est pas la concurrence et la course au fric de ces radios qui aboutit à des débordements? Un petit retour en arrière très rapide. Avant 1982, il y avait quelques radios. Il y avait le service public, il y avait Radio France et puis il y avait les radios dites périphériques parce qu'elles ne pouvaient pas diffuser à partir du territoire national. C'était interdit. Et puis il y a eu l'heureuse loi de 1982 qui a permis l'éclatement de la radio. Il y a aujourd'hui près de 2500 fréquences en France. C'est-à-dire qu'en dix ans, on a fait un bond considérable. On est passé un peu des ténèbres à la lumière. Et bien tout ça ne peut pas se faire sans difficulté et sans débordement. Alors moi, je dirais que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais tous les membres du Conseil audiovisuel et le neuvième membre que j'ai oublié tout à l'heure, M. Rousseau, ingénieur des télécoms, nous estimons que nous ne sommes pas là pour les censurer, pour censurer qui que ce soit, que nous ne sommes pas un père de la pudeur, que nous ne sommes pas là pour défendre un ordre moral dont nous voyons sur certaines franges de notre pays la résurgence. Mais au contraire, pour aider toutes les expressions à se manifester et se faisant en respectant la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle. Mais il n'y a pas pour nous de liberté sans responsabilité. Quelqu'un qui est libre ne peut pas l'être totalement si par ailleurs il ne sait pas ce qu'il dit, à qui il s'adresse, de quelle manière il parle et ce qu'il fait et la compréhension même des mots qu'il avance au micro. Puis deuxièmement, nous sommes dans un pays de droit et ce pays de droit fait qu'il peut y avoir une atteinte à la liberté des autres hommes, il peut y avoir une atteinte à la dignité humaine et il peut y avoir aussi, c'est le cas de la dénonciation de la mort de ce policier, une atteinte à ce qu'on appelle l'ordre public. Et dans ce cas-là, eh bien c'est la loi qui met des barrières. Alors je dis simplement, vive les radios différentes, multiples et je suis heureuse mademoiselle que vous trouviez dans Fun Radio ce que vous attendez. Tant mieux si cette radio répond à votre attente et tant mieux si Skyrock répond à cette attente, ces énergies, ces toutes les petites radios qui existent aujourd'hui et qui sont multiples, associatives ou locales, peuvent avoir un public qui attend quelque chose que ne leur donnent pas les grandes radios, que ne leur donnent pas les télévisions, que ne leur donnent pas la famille, que ne leur donnent pas l'entourage. Alors il faut que le CSA veille à ce que ces radios puissent continuer. Mais il s'est produit tout de même entre la naissance de ces radios avec la loi de 1982 et aujourd'hui un phénomène qui était le suivant. Au départ, tout le monde a cru qu'il pouvait créer une radio et parler dans le poste. Et puis on s'est aperçu très vite qu'une radio s'a coûté de l'argent, qu'il fallait des moyens, qu'il fallait du professionnalisme, qu'il fallait des sponsors, qu'il fallait de la publicité et puis beaucoup, bien, sont mortes. Et puis d'autres, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont vendues à de grands groupes. Il ne faut quand même pas oublier puisque vous parlez de Fun et de Skyrock, c'est quand même deux radios qui appartiennent à des groupes puissants. Et ces groupes puissants sont en concurrence. Et étant en concurrence, eh bien, ils veulent ramasser le maximum de publicité et d'argent. Et c'est normal pour une radio privée. Alors, ils utilisent peut-être aussi les jeunes pour se faire dans certains débordements que nous avons connus. Mais je pense que si les animateurs avaient reçu une formation suffisante, aucun d'entre eux n'aurait pu aller à ces débordements concernant Auschwitz. Et s'il y avait eu derrière l'animateur un vrai directeur d'antenne, et derrière le directeur d'antenne, un vrai directeur de publication, qui est la responsabilité éditoriale, il n'aurait pas laissé faire. C'est quoi ? On a mis dehors l'animateur, mais le plus responsable de tout cela, c'est le directeur de la publication. Dans un journal, il y a un directeur de publication, dans une télévision, il y a un président. C'est quand j'étais président de TF1 ou président de France Télévisions, quand un de mes animateurs faisait une bêtise, le CSA ne s'adressait pas à l'animateur, il s'adressait à moi. C'est moi qui étais responsable. Et j'assumais cette responsabilité, même si je n'étais pas d'accord avec la manière dont l'animateur s'était comporté. Et je trouverais que dans ce domaine, il faille qu'il y ait de la part des responsables de ces radios une plus grande responsabilité et une plus grande maîtrise de l'antenne. Sophie Orange, vous êtes au centre de formation des journalistes. Vous vouliez intervenir ? Le problème est d'autant plus grave que ce sont souvent des adolescents qui écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'à Auschwitz. Et quand on rigole avec ça, ils n'ont pas les moyens de se rendre compte que c'est dangereux et que c'est un excès. Donc comment faire pour éviter que ce débordement existe ? Cela dit, le fait que le CSA soit intervenu en un mois d'intervalle deux fois de suite sur les radios, c'est un nouveau cours ? Oui. C'est aussi parce que c'est plus facile d'intervenir sur les radios que sur les télés ? Moi, depuis que je suis président du CSA... Est-ce qu'il y a eu des dérapages sur France 2 aussi, dans une émission de débat avec des défenseurs des animaux qui faisaient des allusions à Auschwitz et tout, sans qu'il y ait eu la moindre réprimande ? Oui, il n'y a pas eu de réprimande, je pense, parce que l'animateur s'est repris, il n'a pas attendu trois heures, ce qui était le cas, disons, sur la radio concernée. Donc on ne peut pas parler d'un même dérapage. C'était un dérapage au départ et vite repris en main par l'animateur. Alors moi, ce que je voudrais dire dans ce domaine, mademoiselle a raison de le souligner, c'est qu'il y a un problème de formation. Il y a d'excellentes écoles de journalisme en France. Il y a l'école de Lille, il y a le CFJ, il y a Strasbourg... Côte de Lille que vous avez présidée, d'ailleurs. Elle était très bonne avant même votre arrivée. Absolument, c'est la plus ancienne d'Europe. Alors vous savez, je n'étais pas directeur à l'époque où elle a été créée, où elle a connu une embellie. Je dirais, il y a le CELSA, il y a des IUT qui sont excellents. Et puis il y a des boîtes pour former les animateurs, des boîtes à fric. Des gens qui se font aussi du fric. Il y a des gens qui font de la radio pour se faire du fric en utilisant les jeunes. Et il y a des gens qui font des boîtes de formation, ou soi-disant de formation d'animateurs, où on prend n'importe qui, sans diplôme, sans concours. On paie simplement la scolarité. Et puis on leur fait croire que ce métier a un avenir. Et puis on les lance. Et le type sort de là, sur le marché du travail, à la plupart du temps, sans trouver de travail, en ayant payé largement la boîte. Et puis quelquefois, la chance de rentrer dans une radio où on ne cherche pas à savoir s'il a une formation générale, une culture et des qualifications professionnelles suffisantes. Mais simplement s'il est dans le vent, s'il a du bagout, s'il cause bien dans le poste. Et ça suffit. Et c'est ce dont on s'est aperçu récemment. Et c'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on peut être un bon animateur. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas.